Les forces de sécurité syriennes donnent l'assaut. Ils ont trouvé dans cet entrepôt de la province de Hamas, dans le sud-ouest de la Syrie, 2,3 tonnes de captagons. Des sacs entassés les uns sur les autres, contenant au total 14 millions de pilules. Il s'agit de la plus grosse saisie enregistrée depuis des années dans cette province de Syrie. Lors de cette opération, 10 personnes ont été arrêtées et plusieurs véhicules ont été confisqués. Le captagon, appelé aussi phénéthyline, est à l'origine prescrit pour calmer l'hyperactivité et la narcolepsie. C'est aussi un stimulant puissant composé d'amphétamines et de caféine qui seraient utilisés en grande quantité par les djihadistes. Les combattants, sous l'influence de cette drogue qui procure un fort sentiment de confiance en soi, sont dépourvus de toute peur ou émotion, avec un autre avantage, ils ne ressentent pas de fatigue. Le captagon a notamment été très utilisé comme produit dopant dans le cyclisme dans les années 60 et 70. Depuis 1996, il est classé sur la liste des stupéfiants de l'OMS. D'après une étude d'un think tank américain, la Syrie est désormais le principal producteur de captagons avec l'Arabie saoudite, mais il est aussi son principal consommateur. De récents rapports accusent le régime de Bachar el-Assad d'être au cœur du trafic, en plein essor au Moyen-Orient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !